Je n'arrive pas à récupérer mon ex, que faire ? Hello mes bes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est Aurore de pouvoir de séduction. Et pour toi qui es nouveau, toi qui viens d'écrire sur ma chaîne YouTube, je te propose tout simplement de t'abonner juste en dessous. Tu verras par toi-même que je propose de nombreux contenus vidéo avec des thématiques différentes qui vont pouvoir te faire te sentir mieux dans ta vie quotidienne et sentimentale. Et n'hésite pas également à télécharger juste en dessous au niveau de la barre de description tes deux cadeaux qui te sont offerts. Ce sont tout simplement des contenus, des supports que j'ai créés pour vous messieurs afin que vous puissiez mieux appréhender et mieux comprendre la psychologie féminine. Vous allez pouvoir aussi y découvrir mes trois formations, notamment sur la reconquête amoureuse, sur la partie sexuelle concernant l'orgasme féminin, comment procurer ce fameux orgasme, et également sur la compréhension féminine de leur psychologie. Elles sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer. En tout cas, aujourd'hui, pour vous, je vais pouvoir aussi vous expliquer pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à récupérer votre ex. Parce que si tu te poses cette question, c'est que concrètement, tu ne sais plus quoi faire, tu as tout essayé, et tu n'as pas encore la bonne solution. Et qu'à mon avis, tu as été un peu trop insistant, et tu as peut-être fait preuve d'un peu trop de dépendance affective. Parce que tout ça, je le sais. Pourquoi j'ai fait cette vidéo ? Aujourd'hui, parce qu'à chaque fois que je fais mes suivis coaching personnalisés, les personnes me disent, « Aurore, je n'arrive pas à reconquérir mon ex, j'ai tout fait. » Elle m'a dit, « Ça me demande la lune, je veux aussi aller la chercher, je peux tout faire, mais elle ne veut plus de moi. » Concrètement, elle ne souhaite plus me parler, elle m'a bloquée de partout, c'est une catastrophe, je ne sais plus quoi faire, aide-moi. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toi aussi qui me regardes, tu n'arrives plus à reconquérir ton ex, parce que tout simplement, tu as été trop insistant, et que tu as opté plus pour la technique du déni. La technique du déni, la technique des regrets, des pleurs, vous essayez de faire culpabiliser votre ex, ça ne marche plus. Ce n'est plus possible. Si votre ex, actuellement, a mis fin, c'est que pour pouvoir la re-simuler, elle va avoir besoin de nouveautés, et elle va avoir besoin d'un nouvel homme devant elle. Donc, si tu es toujours encore dans cette démarche, je te conseille, dès à présent, de tout arrêter, de tout lâcher, et vraiment déjà de revenir sur un premier point, le fait d'être focus sur toi. Tu vas devoir te reprendre en main. Parce que là, tu dois subir une poussée d'émotions due à ton ascenseur émotionnel, parce que tu vois ton ex partir, donc tes émotions te jouent des tours, et te poussent à être constamment, et de jour après jour, encore plus en dépendance. Donc, tout ça, on arrête. Et tu vas vraiment m'écouter aujourd'hui, c'est-à-dire que tu vas être focus sur toi, tu vas apprendre à vivre seul, tu vas apprendre à accepter ta rupture. C'est déjà un premier point à faire pour pouvoir prétendre à reconquérir ton ex. Et tu en es capable. Tous les coachers, tous mes coachers que j'ai eus par téléphone, ils ont tous réussi à passer cette étape, d'accepter la rupture, et de pouvoir envisager à mettre en place un nouveau schéma. Il faut que tu dises aussi qu'une reconquête, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Une reconquête, il faut qu'elle soit bénigne par la suite, il faut qu'elle prenne du temps, et que tu puisses déjà prendre du temps pour toi, pour te reconstruire et de mettre de nouvelles actions en place pour tes changements, pour pouvoir recréer de la stimulation, de l'attraction et un manque chez ton ex. Donc si tu ne prends pas cette étape, si tu ne mets pas en place ces nouvelles actions, c'est-à-dire que si tu ne fais pas preuve de créativité, ou tu changes du tout au tout, ou tu mets des moyens forts et concrets en place tous les jours, ça ne pourra pas marcher. Il faut que tu sois déterne, et tu en es capable. Et à partir du moment où tu vas reprendre ta vie en main, où tu vas te réimposer un nouveau quotidien avec de nouvelles actions, où tu vas pouvoir les mettre sur les réseaux sociaux, montrer que tu as changé, changer peut-être physiquement, te reprendre au niveau du sport, peut-être perdre un peu de poids si tu en as besoin, en quelque sorte, il faut te révéler. Et à partir du moment où tu as repris confiance en toi, et que tu as réappris à vivre seul, tu vas pouvoir reparler à ton ex, recréer une communication, elle va voir tes changements, et tu pourras par la suite te reproposer un rendez-vous pour pouvoir vous re-rencontrer et vivre de nouvelles sensations fortes ensemble, de nouvelles activités. C'est sur ça sur lequel tu dois travailler. Et non pas le fait de te dire avec qui elle est, pourquoi elle est sortie, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'elle était en soirée, avec des amis, avec de nouveaux mecs, peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre. En fait, le fait de parler, le fait de te poser ce type de questions au quotidien, ça va te ralentir dans ta démarche pour pouvoir reconquérir ton ex. Donc à partir du moment, stop, tu arrêtes de te parasiter l'esprit, et tu t'occupes de toi. Et ça te permettra déjà de moins y penser, et de plus penser à comment, comment je vais faire pour pouvoir attirer son attention. Et arrêter de se poser les questions, pourquoi, 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 les pourquoi vont te faire perdre du temps. J'espère mes bests que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, un petit commentaire juste en dessous, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça donne toujours de la force. Prenez bien soin de vous, passez une super belle journée, et je vous dis à très bientôt.